Docteur Alune Blandin-Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne. Absolument. Aujourd'hui, ce changement subit noté sur la courbe de l'épidémie à coronavirus, c'est relatif à quoi selon vous ? Alors, il y a deux explications plausibles. Plausible, ça veut dire possible. La première explication, c'est lié au virus lui-même. Toutes les maladies virales produisent naturellement ce qu'on appelle un rebond. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le virus s'épuise, il contamine moins de gens. Et puis, pour des raisons qui sont environnementales, elles peuvent effectivement redonner une nouvelle poussée à l'épidémie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rebond virologique. C'est spécifique au virus. Bon, et la deuxième explication, c'est effectivement une explication environnementale, probablement, qui est liée au fait qu'on est en train de traverser une période de froid et que le froid favorise effectivement le développement de certaines infections virales. Et puis, la troisième explication, c'est qu'en réalité, on s'est beaucoup relâchés, donc on s'est recontaminés. Voilà. Alors maintenant, il y a des élus dans la presse, il y a des gens qui pensent que ce qui s'est passé, les événements religieux récents pourraient être responsables de cette flambée de l'épidémie. Mais en réalité, je n'y crois pas trop parce que ça s'est passé il y a plus d'un mois. Si je vous entends bien, docteur, le changement climatique constitue un facteur parmi ces facteurs qui expliquent un peu cette résurgence de cette maladie. Voilà, absolument. C'est le changement climatique qui est un des facteurs. Et le deuxième facteur, c'est peut-être qu'on s'est relâchés un peu trop vite dans les mesures barrières pendant un moment. Et donc, c'est vrai que dans tous les pays où on se relâche, comme en Europe, on a un rebond de l'épidémie. À cause de l'hiver. L'hiver, et puis surtout, on arrête de porter des masques, on n'utilise plus de gel, on ne respecte plus les distanciations physiques et sociales. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent faire flamber une épidémie, entraîner ce qu'on appelle une nouvelle épidémie. Et moi, je pense que ce n'est pas une nouvelle épidémie. Je pense que c'est la première qui n'était pas complètement terminée. Terminée. Et qui a repris un peu. Doit-on craindre le pire avec l'annonce de cette probable seconde vague chez nous ? Le pire, oui et non. Le pire, c'est qu'on s'est rendu compte que la deuxième vague, là aussi, il y a deux réponses. La première, c'est qu'il faut savoir que maintenant, la première fois qu'on a été contaminé, on a été surpris de cette épidémie-là. Personne ne la connaissait. On ne savait pas très bien la gérer. Et nous, au Sénégal, finalement, on s'en est pas mal sortis. Puisqu'on n'a eu que 350 morts, même pas. Enfin, un peu plus. Peut-être qu'il y a des morts qui n'ont pas été forcément déclarées en rapport avec le corona. Mais on n'a pas eu beaucoup de mortalité. En revanche, on a eu une réanimation qui était complètement saturée. Et donc, là, pourquoi on pense que ce sera, on doit craindre forcément le pire, c'est qu'on a maintenant une espèce de maîtrise, à la fois au niveau du corps médical et au niveau de la population. On a tout de suite maîtrise de comment faire face à cette épidémie-là. D'accord. C'est la même chose qui se passe dans tous les pays africains, qui ont à peu près le même climat que le nôtre. Donc, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Vissao, etc., qui ont à peu près le même climat que le nôtre. On voit que les gens sont un peu plus habitués à l'épidémie. Et puis, vous savez que cette fois-ci, la semaine dernière, on a tout de suite dit les masques. Et tout le monde s'est remis à remporter les masques. Les masques. Une maîtrise, certes, la maladie. Mais il faut également des ressources financières pour un peu gérer cette pandémie, docteur. Et aujourd'hui, l'économie est à terre dans beaucoup de pays, notamment chez nous. On essaie de se reconstruire. Est-ce que notre pays pourra faire face justement à cette seconde vague ? Alors, ça, c'est une bonne question. Si l'épidémie s'aggrave, sur le plan économique, nos économies ne pourront pas supporter, par exemple, un confinement avec une réduction des activités, etc. Puisque nos économies sont déjà totalement exemptes, on commençait à réémerger un tout petit peu. Et là, un deuxième confinement qui clairement a un impact sur le niveau économique des populations serait une catastrophe pour nos pays. Cela étant dit, si jamais on arrive à une situation où les réanimations commencent à être pleines, le nombre de nouvelles contaminations augmente, le nombre de personnes qui sont touchées par l'épidémie augmente, etc. Et qu'on est obligé de reconfiner, on va devoir le faire. Parce que sinon, c'est clair que c'est jamais… C'est-à-dire qu'il y a deux épidémies. Il y a une épidémie sanitaire et il y a effectivement les conséquences qui sont économiques. Et si on ne règle pas le problème sanitaire, les conséquences économiques deviennent plus importantes. Et si on ne fait que de l'économie sans s'occuper du sanitaire, on perd une partie de nos capitaines de l'industrie, on perd une partie de la population et on n'est pas dans les conditions pour pouvoir se réaliser sur le plan économique. Donc il faut que les pouvoirs publics prennent compte des deux aspects. L'aspect à la fois économique et l'aspect effectivement qui est, on va dire, sanitaire et épidémique en fait. On annonce aujourd'hui un vaccin anti-COVID. Est-ce que cette course effrénée de la primeur peut avoir un impact sur la fiabilité ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, les vaccins… Bon, moi j'ai étudié un peu les vaccins, les deux vaccins qui sont… Il y en a un qui est le laboratoire Pfizer et puis il y en a un autre qui est à la fois une association entre techno… Voilà, qu'on appelle Moderna. Moderna, oui. Bon, ces deux vaccins, les études qui ont abouti à ces deux vaccins, là moi je les ai lus et puis j'ai lu un peu la méthodologie qui a été utilisée. Donc ça c'est pas mal. En revanche, ce qui risque de se produire, c'est que les vaccins sont des vaccins de qualité. C'est pas le problème. D'accord. Mais en revanche, est-ce que ces vaccins pourront protéger de façon efficace les personnes, si vous voulez, qui n'ont jamais été en contact avec le virus, c'est quelque chose qui a priori, c'était l'objectif de l'essai thérapeutique, c'était ça. Maintenant, la question qui se pose et qui n'est pas résolue, c'est que si une personne est déjà vaccinée, est-ce que le fait d'avoir des anticorps qui la protègent, est-ce que ça l'empêche d'être contagieuse ? Ça, on ne sait pas. Donc si vous voulez, deuxièmement, on a l'impression que c'est une course effrénée. Mais en réalité, quand on lit bien les études, la pré-préparation, ce qu'on appelle la pré-préparation de ce vaccin, elle était déjà dans les études depuis 2015 en réalité. En 2015, on a su, il y a les deux firmes américaines, il y en a une qui est turco-allemande, et puis il y a une russe aussi qui est impliquée là-dedans, enfin une russe ou une tchèque. Bref, en tout cas, ces gens-là avaient déjà travaillé sur ce qu'on appelle l'ARN, et la possibilité de pouvoir transformer cet ARN-là en ce qu'on appelle un candidat vaccin. D'accord. Donc ça avait déjà été bien, bien, bien étudié avant. Et dès que le corona est arrivé, ils n'ont eu plus que six mois simplement pour compléter leurs études qu'ils avaient faites pour aboutir effectivement à un candidat vaccin. Donc c'était déjà quelque chose qui était dans les, ce qu'on appelle en jargon, dans les pale blindes, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà dans les études. Dans les études. Mon inquiétude, docteur, c'est que l'Afrique a résisté mieux au virus, contrairement aux pays occidentaux. Et dans ce cas, est-ce que le vaccin fabriqué dans ces pays peut avoir les mêmes effets sur les Africains ? Ça, c'est une bonne question aussi, c'est une très très bonne question. Alors, écoutez, moi je suis d'avis qu'on commence à étudier, si on doit soumettre ou proposer le vaccin aux Africains, il faudrait qu'on étudie, c'est une bonne partie de notre population, avec l'OMS, avec l'Union africaine, avec les centres de recherche africains qui existent déjà, qu'on étudie notre profil immunitaire après l'épidémie. C'est-à-dire qu'on fasse des tests pour savoir quels sont les nombres de personnes qui ont été immunisées réellement. Et notre immunité, est-ce que c'était une immunité qui était acquise parce qu'on a été soumis depuis qu'on est enfant à plusieurs stimulations par des microbes, des diarrhées, des infections digestives, des infections cutanées, des viroses, etc. qui nous ont donné une petite immunité de prémunition. Et il faut qu'on l'étudie de façon très scientifique sur une bonne partie de la population, en prenant des pôles tels que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, parce que les climats ne sont pas les mêmes. Le profil de l'épidémie n'est pas le même en Afrique du Sud qu'en Afrique du Nord. Enfin, en Afrique du Nord, il n'est pas le même en Afrique intertropicale, c'est-à-dire tous les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique centrale. L'épidémie n'est pas la même. Elle est très grave, par exemple, au Maroc, Algérie et Tunisie. Elle est très grave en Afrique du Sud. Elle est moins grave dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, etc. Donc, si vous voulez, il faut qu'on étudie quelle est la réponse immunitaire que nous avons dans notre corps après le passage de cette immunité. Et donc, quand on aura bien déterminé quel est le type de réponse immunitaire, à ce moment-là, on verra si jamais on a vraiment besoin de vaccins, oui ou non. Moi, je pense que c'est… on ne pourra pas faire l'économie. Maintenant, vous ne pourrez pas empêcher une partie de la population qui en a les moyens. Parce que le président, par exemple, le maquis, il veut qu'on ait très vite le vaccin. Pourquoi ? Parce qu'il dit… Moi, je ne crois pas, pour répondre à anticiper, l'immunité collective, là, c'est n'importe quoi. Les gens qui disent ça, ils s'affassent que c'est une immunité collective, c'est les épidémiologistes. Ce ne sont pas des immunologistes ni des internistes. Une immunité collective, c'est quelque chose qui a des critères. Et tous les pays du monde qui ont tenté de développer une immunité collective sont les pays tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis, où la mortalité a été la plus importante. Donc, je ne crois pas en l'immunité collective. En revanche, je crois que depuis notre enfance, depuis les années 60, où on a eu des vaccinations par le BCG, où on a été exposés à des diarrhées, des vomissements, des infections à répétition, je pense que notre organisme, à nous les Africains, s'est constitué, si vous voulez, a pu se parer avec une immunité qu'on a acquise, qu'on appelle immunité de prévolution. Mais il faut le démontrer, ce que je dis là. C'est une supposition qui a permis de nous protéger, nous, de nos pédéries. Et si elle existe, je pense qu'il n'y a pas besoin de vacciner tout le monde. Maintenant, vous ne pouvez pas, moi, si jamais j'étais dans les instants décisionnels, il faut rendre le vaccin disponible et donner la liberté de pouvoir se vacciner à qui le souhaite. Il y a également, sur la fiabilité, une autre communication véhiculée là-dessus. Vous avez certainement suivi Didier Raoul, un spécialiste assez connu dans la gestion de cette pandémie. Au Sénégal, également, il y a des gens qui sont anti-vaccins. Je le dis comme ça parce qu'ils font de ce vaccin quelque chose tramé par des lobbies américains, donc amené chez nous pour un peu une communication qui, en quelque sorte, n'est pas en faveur de ce vaccin. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, ne pas être d'accord avec le vaccin, compte tenu de la rapidité avec laquelle il a été commercialisé, en tout cas, il a obtenu ses autorisations, ça peut être quelque chose pour un scientifique de compréhensible. Cela étant dit, ce n'est pas les arguments de Didier Raoul, moi, qui vont me faire dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ces arguments-là. C'est ces arguments de complot, etc., de film pharmaceutique, etc. Moi, je vous dis une chose, si les Européens utilisent le vaccin et les Américains utilisent le vaccin, c'est que le vaccin aura prouvé une certaine efficacité. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que moi, le processus qui a abouti à la fabrication du vaccin, je l'ai suivi, moi, depuis quelques années. Donc, je sais que c'est des études qui résultent d'une innovation en utilisant ce qu'on appelle le noyau des virus ARN pour pouvoir, effectivement, fabriquer des vaccins. C'est une nouvelle approche de la vaccinologie, comme on dit. Donc, si vous voulez dire que ce n'est pas efficace, à mon avis, il va falloir qu'on puisse le prouver de façon beaucoup plus, avec un nombre de personnes qui seront concernées. Maintenant, nous, les Africains, on n'est pas obligés tout de suite d'adopter le vaccin et de le rendre candidat. Mais si on en a les moyens et que nos États en ont les moyens ou que l'OMS le met à la disposition, moi, en tant que quelqu'un de particulièrement démocrate et libre, je considère que si jamais les gens souhaitent pouvoir accéder aux vaccins des Africains, qu'on puisse leur donner un coût accessible et qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes. Maintenant, tout ce qu'il y a derrière, en disant que le vaccin, c'est quelque chose, qu'il y a une campagne contre les vaccins, ainsi les Africains, que c'est quelque chose qui est probablement fait pour pouvoir éliminer les Africains ou bien pour les rendre stériles et des choses comme ça. Franchement, moi, je ne crois pas à ce discours-là. Moi, pour moi, c'est des faits. Parce que je suis scientifique ou je ne le suis pas. Le processus scientifique qui permet d'aboutir à la fabrication des vaccins, je l'ai suivi. Et deuxièmement, des Européens qui sont des chefs de services de médecine, des ministres, des prêts, etc., se vaccinent. Donc, si jamais il y avait une vraie, véritable danger pour la population, ou un piège, à ce moment-là, je pense que certaines personnalités du monde ne se battraient pas pour avoir le vaccin. Docteur Alune Blonde, merci. Voilà.